Bonjour à tous aujourd'hui j'ai cherché l'un de mes collègues car à leur centre-ville et je vais en profiter pour prendre le nouveau BMW iX3 histoire de pouvoir également vous le faire découvrir. Allez suivez moi ! Salut Carl ! Salut Thomas ! Comment tu vas ? Bah écoute ça va très bien et toi ? Ça va ça va, t'as vu avec quoi je suis venu chercher ? Vraiment très sympa ouais. Ouais je me suis dit tiens on prend une voiture électrique pour venir chercher ça sera plus logique surtout si on va en centre-ville. Profil éco-responsable je valide totalement. Donc nouveau iX3 je te le présente rapidement ? Eh bien allons-y. Bah écoute on reprend le principe du iX3 c'est-à-dire le SUV de BMW succès commercial mais avec une nouvelle motorisation électrique ce coup-ci qui développe pour le coup 286 chevaux. D'accord. Et on reprend tout ce qui fait les caractéristiques du iX3. On ne change rien. On ne change rien. On regarde le meilleur. 4m70 de longueur. D'accord. 510 litres de coffre. Tu veux qu'on range ta trottinette ? Thomas merveilleuse idée. Tiens je touche le coffre. Hop. Mais alors dis-moi Thomas. Là on est sur un iX3. Qu'est-ce que ce véhicule change par rapport à un thermique ? Bah écoute pour tous les jours pas grand chose. Si ce n'est plutôt que de mettre de l'essence tu vas mettre de l'électricité. D'accord. Exactement. Au même endroit. Et donc tu vois Carl tous ces éléments aérodynamiques nous permettent de proposer aujourd'hui sur le iX3 un coefficient de pénétration de l'air de seulement 0,29. Ce qui est remarquable pour la catégorie et qui donc même pour un SUV nous permet de proposer une voiture qui reste efficiente. C'est-à-dire de pouvoir parcourir des distances en électrique sans forcément trop consommer d'électricité. Que dire de plus ? C'est magnifique. Allez je te propose de monter à bord histoire que tu puisses te découvrir dans l'intérieur. Mais il fait déjà plutôt bon dans ce véhicule. Effectivement j'ai mis en route le système de préconditionnement de l'habitacle ainsi que de la batterie de façon à proposer un habitacle à température dès que tu montras dedans le matin. Mais c'est génial. Effectivement. Et sinon Thomas dis-moi cette voiture. Combien elle va me coûter en termes d'utilisation ? Alors forcément moins cher qu'une voiture thermique puisque le coût d'électricité est moins onéreux que celui de l'essence ou du diesel. Et surtout tu vas être également sujet à moins d'entretien du véhicule puisque tu n'auras pas de remplacement d'huile. Tu auras des remplacements de disques et de plaquettes beaucoup moins fréquemment. Également de filtre à carburant ou autre en moins sur le véhicule. D'accord. Et en termes de coût d'utilisation maintenant sur une charge ? Tu vois un X3 comme ça avec une batterie de 74 kW, il faut compter approximativement 11 euros pour le remplir en électricité et surtout te débloquer 450 km d'autonomie. Ça reste un BMW X3 conventionnel sur l'intérieur du véhicule. Très peu sont les éléments pour déceler que c'est une voiture électrique. Et c'est là aussi le souhait de cette voiture-là, c'est de rester sur l'ADN BMW même si elle embarque une motorisation électrique. Mais alors dis-moi Thomas, quand on roule, on n'entend rien ? Effectivement, quand tu roules, tu n'as vraiment aucun bruit, hormis celui qui se déclenche de 0 à 30 km heure pour effectivement que les piétons entendent que nous arrivons proche d'eux. Et sinon, aucun bruit. Seul le bruit de l'air qui file autour du véhicule sera perceptible. Ou alors si tu veux quelque chose d'un petit peu plus sensationnel… Voilà, c'est ça qui me fait plaisir Thomas. Tu as un mode sport qui permet d'améliorer la réactivité du iX3, mais également on va te délivrer un son qu'on appelle Iconic Sound, qui est relativement électrisant comme son. Eh bien écoute, je suis ravi et prêt pour l'entendre. Thomas, je te remercie pour cette présentation qui était plutôt complète en effet. Eh bien, je pense qu'on peut y aller. Très bien. Super Thomas, c'était parfait. Merci beaucoup. De rien. Quant à moi, il ne reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis lors de cet épisode. Et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à vous, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada